Musique Jean-Luc Bergeon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'un petit village, perché sur une colline entre Nîmes et Montpellier, à mi-chemin entre Sommière et Lunel, à une dizaine de kilomètres de l'autoroute A9. A l'inverse de la culture vinicole et des bouteilles de vin dont vous prenez le développement économique dans notre région, vous êtes un maire sans étiquette. Exact ? Exact. Réponse. Donc, facile, peut-être, mais en tout cas, c'est vrai qu'être un maire sans étiquette, pour lancer un projet comme ça, ce n'est pas toujours facile, à ce que j'ai compris. Oui, même en partie, c'est la commune de Saint-Christol et le pays de Lunel. Alors, vous entamez votre troisième mandat ? J'entame mon troisième mandat, effectivement. Avec une réussite assez spéciale à votre actif. Il y a huit ans de cela, vous avez rêvé d'un projet redynamisant votre terroir. Et à force de travail, de combat et de persévérance, vous avez réussi l'année dernière à braquer les lumières des projecteurs sur votre commune pour l'inauguration d'un pôle touristique, un peu hors du commun. Un pôle EUNO touristique, se nommant Via Vino. C'est bien le premier pôle EUNO touristique en Languedoc-Roussillon ? Alors, porté par une collectivité et dimensionné à cette échelle, c'est certainement le premier. Par contre, on ne peut pas ignorer qu'il y a aussi des initiatives privées qui ont vu le jour sur le pays et sur la région Languedoc-Roussillon en particulier. D'accord. Comment vous est-il venu l'idée de créer Via Vino ? Alors, l'idée de créer Via Vino, elle part d'une réflexion sur ce que devrait ou pourrait être le développement économique dans le monde rural, un monde complémentaire du modèle métropolitain qui est le modèle qui domine sur nos territoires depuis pas mal d'années. Très bien. Comment ont réagi les habitants ? Comment les habitants ont-ils vécu ce changement dans la commune ? Les impôts ont-ils augmenté de ce fait ou c'est transparent ? Alors, les impôts n'ont pas augmenté puisqu'on est sur un projet qui est porté par une intercommunalité donc il n'est pas financé par la commune de Saint-Christol mais c'est vrai que c'est important d'avoir posé la question mais l'essence même du projet, c'est plutôt à quoi il fait référence et vers quoi il veut se tourner même s'il faut prendre en compte le coût économique de la réalisation de ce projet ce n'est pas ce qui a bousculé le plus les mentalités c'est plutôt l'architecture qui a été choisie et la dynamique qui tourne autour de ce projet. Alors, quand on voit les futures restrictions budgétaires de l'État des futures non redistributions d'argent vers les régions vous avez réalisé ce projet à temps je pense alors donc, pas de chance pour ceux qui rêvent peut-être d'un tel projet dans leur coin vous n'avez pas été tout seul dans ce projet quels ont été vos partenaires pour réaliser un tel projet ? Alors, le premier des partenaires c'est la communauté de communes du Pays d'une puisque c'est elle qui porte ce projet ensuite, le fait qu'on soit labellisé pôle d'excellence rurale depuis décembre 2006 nous a permis d'avoir un soutien de l'État un soutien financier de 700 000 euros ce qui est un soutien important et puis derrière se sont enchaînés le soutien du département de l'Hérault à hauteur d'un million et demi puis la région, l'ADEME et l'Europe qui sont venues compléter les aides qui couvrent aujourd'hui 50% de l'investissement A travers ce projet, est-ce une façon de montrer qu'un modèle économique différent peut exister en dehors des structures commerciales habituelles ? Évidemment, vous avez mis le doigt sur l'ambition du projet On l'avait bien compris Je dis différent mais j'aimerais aussi apporter le mot complémentaire à cette analyse parce qu'on s'inscrit vraiment dans une complémentarité Si on dit qu'on est uniquement différent, ça veut peut-être laisser supposer qu'on est opposé au modèle métropolitain Non, on est adossé au modèle métropolitain pour venir l'enrichir dans une forme de complémentarité D'accord, alors monsieur le maire, pour gérer ce pôle, vous avez fait appel à une charmante femme qui est à côté de vous une hollandaise polyglotte qui parle parfaitement le français et ses arcanes linguistiques Quand on sait que le français est plutôt frileux pour les langues étrangères est-ce que c'était le premier critère de choix pour embaucher le ou la future dirigeante de ce lieu ? Alors le critère de choix, effectivement, d'abord c'était la compétence donc je voudrais quand même revenir sur les compétences de madame Arendt ça c'est d'abord pour ça qu'elle a été embauchée chez nous mais je crois que c'était un message fort aussi que l'on voulait donner Via Vino est tourné vers l'avenir, Via Vino est ouvert à l'international comme ce territoire a besoin de s'ouvrir aux autres donc le fait d'avoir une personne d'origine néerlandaise avec toutes les compétences que vous avez pu décrire concernant madame Arendt c'était aussi un signe fort envoyé à tous les, je dirais, pas les réfractaires mais les sceptiques quant à la réalité, à l'opportunité de faire ce projet on pouvait attendre le recrutement de quelqu'un du terroir quelqu'un qui symbolise le terroir mais justement on a voulu s'ouvrir et montrer qu'on avait beaucoup de choses à partager à faire connaître et je pense que madame Arendt est la meilleure ambassadrice madame Joyce Arendt, bonjour good afternoon, bonjour yeah, je ben geboren in Nederland, s'il te plait ? ja, je suis en Nederland geboren ok, glücklich, je suis hier à Zéhen ja, merci et je suis heureux de vous être en front de mon micro et de ma caméra dans le beau tourisme wine ok, je voulais juste vous embêter vous avez testé, ça marche oui, ça marche écoutez, c'est un plaisir de parler des langues il n'y a que nous deux, on a compris ce qu'on a dit voilà, c'est ça Joyce, depuis combien de temps êtes-vous dans notre région ? et combien de langues parlez-vous ? ça doit faire plus de 10 ans que je suis dans la région de Languedoc-Roussillon parce que premièrement mon mari est né dans cette région, du côté bitérois j'ai travaillé un petit peu en Provence également mais ça doit faire plus de 10 ans que je suis dans le sud de la France très bien, et combien de langues parlez-vous ? 5 langues 5 langues, donc il y a une langue que je n'ai pas parlé, c'est l'italien ? c'est le russe et le russe aussi ? pas l'italien par contre pas l'italien, je veux parler le russe, d'accord mes notes étaient mauvaises, excusez-moi le néerlandais, l'allemand, français, anglais et russe d'accord, alors ce site ici, Viavino, possède une particularité environnementale, quelle est-elle ? alors nous sommes forcément sur un site qui est dédié à l'architecture durable et le choix justement s'est porté aussi sur l'architecte Philippe Madec qui a une véritable notoriété dans ce milieu qui a reçu aussi en 2012 le prix mondial pour l'architecture durable notamment et donc bon monsieur le maire, tous les élus qui ont conçu ce projet ont vraiment pensé à cette dimension durable et ont porté le choix sur l'architecte Philippe Madec qui a également aussi très bien pu associer tout ce qui est tradition dans cette région et tout ça associé à l'architecture voilà, comme ça, enfin ici vous verrez que les bâtiments sont de mode passif de mode passif, voire positif pour ce bâtiment-ci vous avez des panneaux photovoltaïques c'est un projet positif déjà mais en plus avec un mode passif et à chaque fois des petits clins d'oeil aussi aux traditions locales vous avez notamment le bâtiment espace terroir où vous allez retrouver un petit peu les hangars agricoles un bâtiment qui s'appelle Alcarmagues pour les séminaires notamment c'est un empilement de palox de pommes comme on a une production de pommes sur le territoire qui est assez importante donc que des petits clins d'oeil et c'était assez important pour nous aussi d'associer la tradition à ce projet D'accord, c'est une chance pour vous de diriger, de travailler dans un tel établissement ? Ah tout à fait, oui c'est une chance déjà de travailler dans un lieu avec une telle architecture c'est très agréable pour le cadre de travail qui finalement est un cadre de vie pour nous aussi et puis également le projet en lui-même que j'ai trouvé très très intéressant dès le départ et qui chaque jour nous ouvre des portes nouvelles et c'est vrai que pour moi c'est très très intéressant de commercialiser toutes les activités de Via Vino Alors à part la gestion de ce lieu, quel est votre principal travail ? C'est du relationnel, les appels aux étrangers ? Tout à fait, on va dire la commercialisation et la gestion de l'événementiel également donc on va chercher des entreprises pour les séminaires on va chercher des tours opérateurs pour pouvoir faire venir des groupes de l'international également tout ce qui concerne les groupes scolaires, les associations C'est vrai que je me rappelle avoir vu il y a quelques semaines lors de la préparation de cette exposition réalisée par Claude Journeau un quart de touristes belges venir sur ce lieu c'est en partie le résultat de vos démarches européennes en fin de compte ? Tout à fait D'accord Oui mais bonjour, le caveau boutique de Via Vino c'est la vitrine des producteurs du Pays de l'Unet à savoir que le Pays de l'Unet c'est 15 communes nous avons 26 domaines viticoles sur le territoire et on a un échelle-tillon de 3 cuvées par domaine à peu près voilà, des vins de profit différents que la sélectionnée voilà Alors bonjour à tous, je me présente, je suis Marie-Hélène Delsin je suis à la fois oenologue et sommelière pour l'office de tourisme du Pays de l'Unet et donc j'oeuvre sur Via Vino et c'est moi qui ai le plaisir de vous accompagner pendant votre déjeuner surtout ce qui est accords mais et vins c'est à dire que vous allez avoir donc 3 plats qui vont vous être servis et vous aurez donc 3, voire 4 accords mais et vins qui vont vous être proposés et expliqués Alors est-ce que c'est dur de débuter un objectif commercial pendant ce temps de récession économique ? Forcément, je pense que pour tout le monde mais il faut avoir la motivation il faut croire au projet moi j'y crois à 100% et je vois que les retombées sont positives pour le moment C'est ça, vous avez atteint vos objectifs commerciaux pour cette première année ou pas ? Alors les objectifs en termes de fréquentation sur la première année étaient de 30 000 visiteurs nous avons dépassé les 50 000 donc l'objectif est atteint également en termes de commercialisation nous avons beaucoup d'entreprises qu'on a réussi à fidéliser également le premier travail avec les tours opérateurs qui a démarré on a reçu récemment justement avec monsieur le maire un des plus grands tours opérateurs chinois et le mois prochain on reçoit leur premier groupe Les Chinois débarquent à Saint-Christol ? Les Chinois débarquent en Languedoc-Roussillon et notamment à Saint-Christol C'est absolument génial, on se croirait dans un film de Jean-Yann presque C'est absolument génial Voilà, nul n'est prophète dans son pays vous réussissez effectivement à parler de Saint-Christol et de ce pôle noteristique jusqu'en Chine mais par contre ça n'a pas toujours été facile pour vous et pour monsieur le maire vis-à-vis des locaux ? Non ? Non, je sais, voilà Effectivement, pour revenir sur le fond en fin de compte Parlons aussi du pays de Lunel, pas uniquement Saint-Christol Oui, je parlais effectivement des locaux Ok Voilà, c'est ça Pour revenir sur le fond, à qui s'adresse ce lieu en fin de compte ? Parce que j'imagine des parents venir avec leur famille venir découvrir et acheter des Musca et autres vins de la région mais qu'en est-il des vins du Sommirois et des autres communautés limitrophes ? Alors c'est un site à entrées multiples Vous l'avez compris D'accord Vous disiez on peut venir en famille mais comme le disait madame Arrins on peut aussi venir pour du tourisme d'affaires on peut venir pour des spectacles culturels on peut venir pour des activités physiques et des activités de pleine nature Oui Et puis on peut venir tout simplement pour déambuler pour une promenade bucolique avec ses enfants, ses amis Donc le site est à multiple entrées et de fait les publics qui se croisent ici sont divers et variés D'accord, donc on ne trouve pas que des vins de la communauté des communes de Lunel ? Non, parce qu'il est important aussi de se positionner dans une offre un peu plus large mais à 80-90% les vins qui sont servis au restaurant ou vendus au caveau sont des vins locaux évidemment D'accord, et pour les enfants c'est pas trop barbant de venir dans un lieu comme ça au milieu de bouteilles et de dégustation de vin quand les familles viennent ? Alors comme vous avez pu le découvrir, il y a des lieux qui leur sont dédiés Il y a un espace où vous trouvez des petits tonneaux, des petits taureaux en bois, une petite arène avec des copeaux de bois au sol pour qu'ils puissent jouer et puis il y a tout l'espace plein de nature qu'ils aiment bien aussi traverser Ils courent dans les jardins, ils courent dans la prairie J'ai vu que vous avez même poussé jusqu'à la découverte olfactive de certains cépages On a aussi des ateliers qui leur sont dédiés aux enfants sur les jus de fruits, la pulpe de raisin et puis il y a des écoles qui viennent aussi sur des ateliers pédagogiques Donc un enfant peut venir avec sa famille mais il peut venir aussi dans le cadre scolaire D'accord, y a-t-il des pôles équivalents en France comme Via Vino ? Vous en connaissez ? Alors lorsqu'on a imaginé ce projet, on a visité différents lieux Je pense au hameau du Beaujolais à Romanèche-Florens, le hameau de Duboeuf Mais c'est différent ici, on est dans une logique très pédagogique qui parle vraiment d'un territoire et qui est beaucoup plus ouvert qu'à la seule filière viticole Vous l'avez compris, on parle d'environnement, de comment vivre ensemble, comment construire On parle d'arboriculture, d'agriculture, de paysage, de patrimoine, de culture Il serait restrictif de se limiter à l'entrée en eau, c'est beaucoup plus large D'accord, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine ou l'année qui vient pour Madame Arrens et vous Monsieur Le Maire ? Qui me permettait pour elle une réussite économique et commerciale du projet Très bien Et me concernant, je vais essayer de me souhaiter quelque chose Que l'esprit qu'on a voulu porter dans ce projet qui est de faire de ce territoire le jardin de Nîmes et Montpellier soit compris parce que le développement durable d'un territoire, c'est vraiment le positionner comme celui-là Et bien avec TV Languedoc, on va essayer de vous aider à vulgariser l'information et à la donner au plus de gens possible pour qu'on puisse connaître Via Vino et Saint-Christol On vous remercie Avec plaisir, au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada